Qu'est-ce qui peut être partout ? Je veux que vous regardiez ceci. Pensez à une chose qui peut être partout. L'espace, la nature. La nature ? C'est quoi pour vous la nature ? L'espace. Voyez, l'énergie peut être ici, ne pas être là, n'est-ce pas ? Non, non, non. Voyez. Il peut y avoir... Voyez, énergie veut dire que ça a une présence physique. Donc, il y a de l'énergie ici. Peut-être qu'il n'y a pas d'énergie là. C'est une possibilité, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui peut être partout ? L'amour, l'espace, les vibrations. La non-chose. La non-chose est la seule chose qui puisse être partout, n'est-ce pas ? Ça ne vous plaît pas ? Maintenant, vous volez là-haut. Vous volez dans l'atmosphère, donc il y a quelque chose. Imaginons que votre avion décolle et dépasse cet espace atmosphérique. Qui a-t-il à cet endroit ? Que de la non-chose, n'est-ce pas ? Si vous regardez le ciel la nuit, que voyez-vous ? Des étoiles. Des étoiles. Mais je veux que vous le compreniez. Les étoiles ne sont que de minuscules grains là-bas. La plus grande masse est juste un vaste vide. N'est-ce pas ? C'est dans le giron de cette non-chose qu'un petit quelque chose a eu lieu. Vos planètes, étoiles, galaxies sont simplement de petits événements, dans le vaste vide de l'espace. Donc, la non-chose est la seule chose qui puisse être partout. Donc, si la non-chose est la seule chose qui peut être partout, aujourd'hui, la science moderne vous prouve sans aucun doute que tout vient du rien et retourne au rien. Savez-vous cela ? Savez-vous que la science moderne vous prouve que votre théorie de la relativité, la théorie quantique, et maintenant celle des cordes, elles sont toutes là pour vous prouver que tout vient du rien et retourne au rien. Toutes les étoiles de la galaxie, bien des fois, elles s'effondrent juste sur elles-mêmes et deviennent rien. Certaines explosent et deviennent des supernovas. Mais beaucoup d'entre elles ne font que s'effondrer sur elles-mêmes et deviennent simplement rien. On appelle ça des trous noirs. Donc, tout vient du rien, retourne au rien. Ce que vous appelez la création n'est qu'un petit événement, un événement bref, peut-être quelques centaines de millions d'années, mais quand même, dans l'immensité de l'espace, ce n'est qu'un bref petit événement. Vous pouvez penser que vous êtes très important, mais vous n'êtes qu'un bref événement, n'est-ce pas ? Simplement, vous apparaissez comme ça, vous allez disparaître demain, n'est-ce pas ? Cette planète aussi, elle est apparue comme ça, elle va disparaître demain. Mais l'immensité de l'espace est toujours là. C'est dans le giron de cet espace que tout a lieu. C'est dans le giron de la non-chose que quelque chose germe et meurt, germe et meurt. Donc, tout vient du rien. Vous connaissez le mot Shiva ? Le mot Shiva veut dire « ce qui n'est pas ». Le mot Shiva signifie littéralement « ce qui n'est pas ». Ce qui est, c'est la création. Ce qui n'est pas, c'est Shiva ou le créateur. Donc, ceci est la science ultime pour vous. Ils vous disent juste que tout vient du rien et retourne au rien. Parce que tout est censé venir de Shiva et il est ce qui n'est pas. Il est la non-chose ou en d'autres termes, il est l'obscurité. L'espace, c'est juste l'obscurité totale, n'est-ce pas ? Oui, expérientiellement. Les sources de lumière sont toujours limitées. Si vous voyez de la lumière, ça veut dire que quelque chose brûle là-bas. Ça ne sera pas pour toujours, ça va se consumer au bout d'un moment. Touchez et sentez. Quelque chose brûle ici. Oui ? De façon modérée peut-être, mais quelque chose brûle. Et vous ne pouvez pas maintenir la combustion pour toujours. Vous ne pouvez maintenir aucune combustion pour toujours. Ça va se consumer au bout d'un moment. Même la plus grande source de lumière que vous connaissiez, c'est le soleil, même lui se consume. Un jour, il aura disparu. Oui ou non ? Une si grande source de lumière. Rien qu'avec ma main, je peux arrêter la lumière et former une grande zone d'obscurité. N'est-ce pas ? Mais l'obscurité, pouvez-vous l'arrêter où que ce soit ? Elle est partout. En toute chose. Donc, vos religions vous ont dit « Dieu est partout ». Ça veut dire qu'elles vous disent que Dieu est obscurité. Mais vous avez toujours cru à la lumière divine. Jamais à l'obscurité divine. En yoga, pour les débutants, en yoga, on leur dit toujours « Dieu est lumière ». Quand les gens vont plus loin dans le yoga, on leur dit « Dieu est obscurité ». Vous nous faites peur. Vous nous faites peur. Pourquoi ? Vous avez peur de l'obscurité ? Non. Voyez, obscurité veut dire qu'il n'y a rien. Rien ne peut pas vous faire de mal. Seul quelque chose peut vous faire du mal, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? L'obscurité est le créateur. Oui. Pourquoi avez-vous... Pourquoi avez-vous peur de ce qui vous a créé ? Parce que ce n'est rien. Oui, ce n'est rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, nous... Vous voyez, il y avait il y a quelque temps cette philosophie. Il y a quelque temps, la science moderne croyait que rien ne peut être vraiment créé ou détruit. On peut seulement transformer une chose en une autre. La matière ne peut être ni créée ni détruite. Mais plus maintenant. Dans le monde entier, les laboratoires de recherche en physique ont fait cela. Maintenant, ils peuvent détruire un proton ou un neutron sans libérer la moindre énergie, sans que ça ne devienne quoi que ce soit d'autre. Juste une destruction pure et simple. Un proton existant, vous pouvez le rendre inexistant. Et dans des états de vie d'où il n'y a rien, ils peuvent produire ce qu'on appelle des protons virtuels et des neutrons virtuels. L'une des expériences a eu lieu dans les mines d'or de Collard. Vous savez cela ? Parce qu'ils voulaient une certaine profondeur et une certaine pression à l'intérieur de la Terre. Dans cinq endroits différents de la planète, ils ont mené une expérience très significative il y a environ huit ou neuf ans. Un de ces lieux était les mines d'or de Collard près de Bangalore. et ils peuvent vraiment détruire des protons et des neutrons. Et ils peuvent créer des protons et des neutrons à partir de rien. Donc, toute cette idée selon laquelle si quelque chose doit être là, quelque chose d'autre doit être derrière ça, ça ne tient plus. Tout vient du rien et retourne au rien. La non-chose crée quelque chose. La non-chose crée quelque chose. Peut créer quelque chose. Pas nécessairement. Sous-titrage ST' 501